Une dizaine de faux collecteurs en carton de biodéchets ont été installés à trois par l'association Aube Durable. Elle milite contre l'incinérateur de la Chapelle Saint-Luc, une opération menée dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Une opération écourtée. La ville a aussitôt relevé les collecteurs. Écoutez Pascal Houplon, il est président de l'association Aube Durable. Ce qu'on dénonce c'est cette attente interminable dans la mise en place de cette collègue des biodéchets. La loi nous y oblige. Fin 2023, toutes les collectivités seront obligées de collecter biodéchets. Sauf que ça fait 10 ans ou 15 ans que certaines collectivités en France s'y sont mises. Les extraire nos poubelles, c'est réduire nos poubelles d'autant. Et 30% de déchets en moins dans nos poubelles, si on avait anticipé cette mesure il y a 4-5 ans, la question de l'incinérateur à mon avis ne se posait plus. On n'avait plus assez de déchets, on se serait rendu compte que c'était un projet totalement inutile.